Faire plaie, entraide, esprit d'équipe, 300 élèves de l'UNSS découvrent les valeurs de l'olympisme, mais également les sports olympiques. Quand je fais équipe avec mes coéquipiers, j'ai tendance à les encourager pour qu'ils tiennent le coup, donc c'est ça aussi. Dans le cadre de la journée olympique mondiale, le Crosgois et l'UNSS perpétuent les principes de Pierre de Coubertin à l'approche des Jeux Olympiques de Londres. Ça prend tout son sens justement de faire cette manifestation juste avant les Jeux Olympiques parce que quelque part ça éduque les enfants, ça nous permet également de communiquer sur cette manifestation et de faire un peu monter la mayonnaise car nous avons beaucoup de sportifs guadeloupéens qui participent à ces Jeux Olympiques, notamment en escrime, en cyclisme sur piste. Ces deux disciplines olympiques sont initiées aux collégiens ainsi que le roller, le fitness ou le football féminin. Des épreuves bon enfant où l'occasion est donnée aux jeunes présents de découvrir ou redécouvrir des disciplines originales. Sinon, l'espoir que j'ai fait c'était le vélo, le vélo, la consapé et le roller, sinon c'est tout. J'ai trouvé intéressant parce que maintenant les vélos ne sont pas comme les autres parce que ça ne freine pas de la même manière. Donc je voudrais faire une compétition et devenir champion. Nous sommes aussi une fédération qui forme des jeunes à des responsabilités qui sont aussi avec des valeurs éducatives extrêmement fortes comme le fair play, l'arbitrage, le respect des autres. Et vous savez que toutes nos compétitions sont encadrées, jugées et arbitrées par des jeunes officiels. On est donc complètement dans les valeurs éducatives du sport. Les jeunes ont pu découvrir des sports toute l'après-midi devant les champions de France UNSS de voile, de surf ou encore de la championne de France des screens, Coralie Vitalis. On retrouvera sûrement certains élèves au jeu de 2016.